Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 26 avril c'est jour de GNT, c'est du côté de Saint-Brieuc en Bretagne avec une très belle réunion qui nous atteint. Il y aura vraiment pas mal de bons chevaux au départ de cette réunion dans les différentes courses qui sont proposées. Moi je me suis intéressé à la 7ème course du programme, vous le voyez, support de PIC 5 mais également de The 5 chez The Turf. C'est une compétition qui est réservée à des 5 et 6 ans, on n'a pas gagné 131 000 euros. On a affaire à un lot très très correct, même de qualité avec vraiment des bons 5 ans notamment. Le prix du PMU, le Golden Bar, IFINAC en tout cas qui est prévu à 17h20, réunit 14 partants. Le parcours de longue haleine à 3 150 mètres à parcourir. Voilà 14 concurrents au départ, il y a un recul de 25 mètres donc à partir du numéro 5. Ils ne sont que 4 au premier poteau, il faudra résister à une meute de poursuivant, ça ne va pas être facile. C'est pourquoi j'ai retenu un cheval en deuxième poteau dans cette compétition. Ce sera le numéro 10, Indropark, qui vient de très bien courir dans un lot de qualité. C'est un très bon cheval Indropark, cher Antoine-Marie, qui a beaucoup de concurrents, beaucoup de pensionnaires dans cette réunion. Il en a 2 dans cette épreuve et je pense que Indropark c'est vraiment sa meilleure chance. Regardez cette dernière sortie derrière It's Dollar Maker, Idaline Uri, Invisible Cash, impressionniste Italiano Vero. C'était le 15 avril dernier et c'est vrai que c'était une très bonne sortie parce que c'était tout simplement un groupe 2. Il courait, il a même battu un instrumentaliste, c'est pour dire, un cheval de Criterium. Voilà, c'est un cheval qui redescend nettement de catégorie auparavant. Il a prouvé qu'il était bon corde à droite en terminant deuxième derrière Sherry Top. En étant battu de peu, on regardait vite au premier rang, il a eu le meilleur à la distance avant de s'incliner près du but. Battu par un cheval italien cette fois-ci, c'est une course nationale. Il n'était pas déféré cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Anthony Barrier qui lui sera associé à mon avis, il avait le choix entre Indian Park et Indropark. C'est vrai qu'en général, il a la priorité sur les pensionnaires de Charles-Marie. Et c'est vrai que ce Indropark, à mon sens, détient une toute première chance. Il y a de l'opposition, notamment avec Incroyable Black, Icard des Valois. Il y a quelques chevaux de qualité, mais je pense que lui, il a vraiment la mesure de ses rivaux, surtout sur sa dernière sortie. Et c'est pour ça que je vous le conseille en jeu simple ce mercredi 26 avril. Donc voilà, le 710 Indropark a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce lundi du côté de Caen. Ça ne s'est pas super bien passé avec Uberus qui avait un très bon engagement. Il n'a pas été très chanceux parce qu'au moment où il s'est rapproché dans le tournant final, il était derrière un cheval qui avait du mal à tourner. Il a perdu du temps, son rival s'est mis au galop. Du coup, il a dû se rapprocher, faire des efforts dans le tournant final. Il ne finit que 8e. Mais bon, franchement, je pense qu'il a à reprendre parce qu'il n'a pas eu franchement le meilleur parcours. Et avant le coup, je pense qu'il est vraiment capable de faire mieux que ça. Donc voilà, Uberus, notez-le quand même sur Faux Tablettes. À mon avis, il est capable de s'illustrer, surtout en province. Corde à droite, n'hésitez pas, si vous le voyez, à mettre une petite pièce. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada